Les neuromythes sont des croyances fausses sur le cerveau qui sont très répandues. Elles ne viennent pas de nulle part, elles ont souvent pour origine des études scientifiques qui ont été mal comprises, mal interprétées ou contredites depuis. Nous n'utiliserions que 10% de notre cerveau et pas tout son potentiel. Et en prenant des pilules magiques ou en s'entraînant, on pourrait devenir super intelligent en utilisant tout notre cerveau. Imaginez si nous pouvions atteindre 100% ! L'origine de ce mythe est assez mystérieuse, il a pourtant la dent dure depuis plus d'un siècle. C'est un mélange de vieilles théories scientifiques démodées, de confusions de journalistes et de romans de science-fiction. Vous aurez la capacité de comprendre au-delà de notre divers. Rassure-toi, tu utilises bien tout ton cerveau, même sans pilules magiques. Même quand tu es inactif, même quand tu dors, tu utilises bien plus que 10% de ton cerveau. C'est juste que tu utilises des zones différentes en fonction de ce que tu fais. Tu es intuitif et créatif ? Tu es cerveau droit. Tu es logique, analytique ? Tu es cerveau gauche. Ce mythe stipule que notre personnalité serait le reflet d'une dominance d'un côté de ton cerveau par rapport à l'autre. L'origine de ce mythe vient du fait que certaines fonctions sont localisées à droite ou à gauche dans ton cerveau. Par exemple, pour te parler et articuler, je vais utiliser une zone qui est située de mon côté gauche de mon cerveau. En revanche, pour mettre de l'intonation et de l'émotion comme ce que je suis en train de faire, je vais utiliser une partie du côté droite de mon cerveau. Même s'il y a des zones spécialisées et latéralisées dans ton cerveau, les deux côtés travaillent toujours ensemble et dans les mêmes proportions, quel que soit le type de ta personnalité. Notre cerveau serait un muscle que l'on pourrait renforcer avec des exercices et des entraînements réguliers et très ciblés. L'origine du mythe vient du fait que le cerveau est plastique. C'est-à-dire que plus tu apprends, plus il va se modifier et plus il va devenir performant. Il n'existe malheureusement pas d'exercice cérébral qui permette de booster le cerveau dans son ensemble. Ce qui ne veut pas dire que les exercices sont inefficaces. C'est juste que pour un exercice donné, tu ne pourras améliorer dans ton cerveau que les compétences pour cet exercice. Par exemple, si tu t'entraînes à mémoriser une liste de mots, tu t'amélioreras pour mémoriser des listes de mots. Ton cerveau ne va pas être meilleur pour du calcul mental ou du raisonnement. 53, ça fait combien ? Bah, 53. T'es sûre ? Bah ouais. Merci. Donc attention à toutes les applications et les méthodes miracles qui te vendent le contraire. Le cerveau des filles et des garçons serait différent. Ce qui expliquerait que les filles soient nulles en maths et ne savent pas lire des plans, mais qu'en revanche, elles s'expriment mieux et elles ont une meilleure mémoire que les garçons. Les trucs de filles, c'est plutôt rose, plutôt vive, alors que les trucs de garçons, c'est plutôt bleu. Ce mythe est issu du fait qu'on observe des différences dans la forme et l'organisation entre les cerveaux d'un homme et d'une femme adulte. Par exemple, le cerveau d'un homme sera plus gros et aura plus de matière blanche, alors que le cerveau d'une femme aura plus de matière grise. On observe aussi de grosses différences dans les résultats scolaires entre les garçons et les filles, mais aussi dans le choix d'orientation. Les récentes études scientifiques ont montré que si on enlevait tous les stéréotypes et les préjugés qu'on avait entre les garçons et les filles, on n'observait absolument plus aucune différence dans les performances scolaires, dans les choix d'orientation ou dans le fonctionnement du cerveau. Du coup, on arrête avec les stéréotypes, les préjugés et on se met au boulot. Nous aurions tous un style d'apprentissage, soit auditif, soit visuel, soit kinesthésique, c'est-à-dire par le mouvement. Et il faudrait que notre prof nous enseigne avec notre style d'apprentissage pour que nous apprenions mieux. Cet exercice ne sera pas noté, messieurs. Promenez-vous, c'est tout. Ce mythe est issu de théories anglo-saxonnes des années 70, mais qui ont été invalidées depuis. Il est évident que nous avons tous une préférence pour un style d'apprentissage. Mais ça reste une préférence. Les études ont montré que si on apprenait avec un seul sens, on apprenait moins bien. En fait, nous sommes tous multisensoriels et surtout, nous sommes tous visuels. Il existerait huit types d'intelligences indépendantes les unes des autres. Chacun de nous aurait donc au moins une intelligence dominante. Il s'agit ici d'une théorie d'un chercheur américain, Howard Gardner, en 1983. Et cette théorie a eu un succès fou dès sa sortie, puisqu'elle était très rassurante pour tout le monde. Howard Gardner a remis lui-même en cause sa théorie. En fait, il ne s'agit pas de huit types d'intelligences, mais il s'agit de talents ici, de huit talents. Donc la mesure des huit talents ne peut en aucun cas remplacer la mesure du fameux quotient intellectuel, le QI, qui n'est pas parfait, mais qui est ce qu'on a de mieux actuellement pour mesurer l'intelligence. La théorie d'Haward Gardner a tout de même le mérite de rappeler que nous sommes tous différents, que nous avons tous des talents, qu'il faut apprendre à les connaître et à les utiliser pour mieux apprendre. Tout se jouerait avant trois ans pour le cerveau. Après, ça serait très compliqué d'apprendre. Alors, il faudrait surstimuler tous nos enfants avant trois ans pour être sûr qu'ils développent assez de compétences et d'intelligence pour la suite. Les recherches ont montré qu'autour de deux ans, il y avait un maximum de connexions qui se créaient dans le cerveau. On a donc pensé que c'était le signe, que c'était à ce moment que le cerveau se modelait, et que c'était à ce moment-là qu'on créait l'intelligence et ses compétences. Il est vrai que durant l'enfance et l'adolescence, on apprend très facilement, parce que le cerveau est très plastique et qu'il crée facilement des connexions. Mais en fait, on peut encore apprendre durant toute sa vie, et donc même à 90 ans, on peut encore apprendre des choses. Donc rien n'est joué avant trois ans. Écouter régulièrement du Mozart rendrait plus intelligent. Ce mythe est issu d'une étude américaine de 1993, qui a montré que chez des élèves à qui on faisait écouter une sonate de Mozart, il y avait une augmentation de quelques points à un des sous-tests du QI. Toutes les études qui ont voulu vérifier ces résultats ne les ont jamais retrouvées. En fait, l'étude américaine initiale était truffée d'erreurs. L'effet Mozart n'existe pas. Dommage. Certains neuromythes sont sans grandes conséquences pour les apprentissages. Par exemple, écouter du Mozart ne fera pas de mal. En revanche, d'autres peuvent être plus problématiques si on utilise des méthodes qui ne sont pas efficaces, voire contre-productives. Comme par exemple, utiliser un seul style d'apprentissage. Donc faites attention et faites aussi attention à tous les produits commerciaux qui utilisent le langage scientifique et les neuromythes pour vous vendre des produits miracles pour booster votre cerveau.